15 jours après sa démonstration face à Saint-Etienne et à quelques encablures de son entrée en Ligue des Champions contre l'Ajax, le PSG se déplace à Rennes, le dernier adversaire à avoir fait chuter les Parisiens en Ligue 1. Matuidi, Lavezzi, Cabaye sont sur le banc, Thiago Silva et David Luiz sont blessés, du coup Zoumona Kamara est titulaire dans l'axe de la défense aux côtés de Marquinhos. Les Parisiens sont entreprenants mais intermittents et cette situation de Zlatan l'illustre, les Rennais sont bien en place, l'intervention de Kossil est impeccable. Zlatan on le retrouve quelques instants plus tard avec ce ballon qui vient finir sa trajectoire sur la barre transversale du gardien breton, pas de position de hors-jeu pour l'attaquant suédois qui restait sur un triplé face à Saint-Etienne, cette fois-ci il est moins en réussite, Zlatan. En tout cas les Parisiens ont dominé cette première période et vont finir par être récompensés. Ce coup franc jouait rapidement le centre de Marquinhos, tout le monde laisse passer sauf qui, sauf Papus Kamara. Le revenant, lui qui a simplement des miettes, quelques minutes de temps de jeu, il en profite pour inscrire le but du 1-0 juste avant la pause. Il n'avait plus marqué depuis mai 2011 et permet au PSG ronronnant de rentrer tout de même au vestiaire avec cet avantage d'un but. En deuxième période, les Parisiens ont toujours le monopole du ballon et vont essayer de doubler la mise. La frappe d'Edinson Cavani, Benoît Costil se couche bien. Il faut vraiment un deuxième but pour les Parisiens car on ne les sent pas à souverains, pas à l'abri du coaching déjà de Philippe Montagné qui fait rentrer Paul-Georges Ntep et l'ancien Ossierrois va s'illustrer 30 secondes à peine son entrée en jeu. Paul-Georges Ntep face à Maxwell. Le centre frappe, on ne sait pas trop, c'est dévié par Maxwell légèrement. Ducouré passe devant Sirigu et Rennes en tout cas égalise à la 54ème minute. On va constater sur certains ralentis que Ducouré ne touche pas la balle. Mais gêne un petit peu Salvatore Sirigu. Coaching gagnant donc pour Philippe Montagné. Les Parisiens n'étaient pas à l'abri et cela se confirme. Salvatore Sirigu est masqué. Et même Rennes va en profiter pour essayer de piquer en contre le long ballon de Toyvonen pour Paul-Georges Ntep. La frappe au premier poteau est magnifiquement sauvée par Salvatore Sirigu au prix d'un réflexe étonnant. C'est la marque de fabrique cet après-midi des Bretons de rester regroupés dans leur moitié de terrain et de profiter de la vitesse de leurs attaquants. Et là c'était tout proche de Fermouche. On en restera là. Score final un partout. Dominateur mais en manque de pouvoir d'accélération. Les Parisiens concèdent leur 3ème match nul à l'extérieur en autant de déplacements depuis le début de la saison. Rennes bien regroupé a su attendre son heure pour piquer en contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada